Et on se retrouve pour un troisième tuto, toujours avec I want the winner, comment toiser un cheval. Et bien comment toiser un cheval ? Un cheval, il faut cet objet assez mystérieux et rare, c'est une toise. Enfin rare, on le trouve dans les magasins spécialisés pour chevaux, sur internet et autrement chez un certain nombre de socioprofessionnels et les vétérinaires, bien évidemment. Alors pour toiser un cheval, on prend la taille du cheval, donc c'est au niveau du garrot. Donc il faut cette toise qu'on va d'abord sortir tout en hauteur, comme ça il faut bien que ce soit bloqué ici. On va le mettre du bon côté parce que là ce sont les inches, ce sont des toises anglaises et françaises qui peuvent être pratiques pour donner la taille en inches à un éventuel client britannique. Ensuite on ouvre ça, voilà, c'est ça c'est la bulle et ça ce sont les centimètres. Et après il faut s'approcher du cheval. Alors ça, opération c'est la plus délicate en fait, on s'approche sur un terrain plat, je ne l'ai pas précisé mais c'est une évidence, un terrain parfaitement plat de façon à ce que la hauteur du sabot, la hauteur de la toise soit exactement au millimètre. On s'approche, s'il le faut ici avec Mathieu Dengaros qui tient cette jumeau en gloire aptera, il lui cache l'œil. En tout cas il faut bien mettre son corps entre l'œil du cheval et la toise en elle-même. On pose là, comme ça, voilà, on est parfaitement honnête, oui, 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 voilà. Et on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on va se poser juste là, 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 doucement, juste au garrot. Parce que la toise bien sûr, la taille du cheval se mesure, comme vous le savez tous, au garrot. On fait bien attention à sa bulle, c'est comme dans le bâtiment pour monter des parpaings. Et là, doucement, doucement, on fait bien attention à sa bulle. Et là, on constate qu'on est à 164, alors on va regarder de ce côté-là. Et là, on est à 160, 1, 2, 3, 4. C'est le bas, bien sûr, c'est le bas qui compte. Je ne vais pas préciser, mais c'est important, c'est le bas qui compte. 164, voilà. Et on peut même regarder les inches de l'autre côté, si on veut transmettre à notre clientèle britannique, 16,1. Et voilà comment on toise délicatement. Et bien sûr, on s'en va tout doucement aussi, parce que, pas de gestes brusques. Terra, c'est marqué là, 1,64 m. Et d'ailleurs, pour des raisons tout simplement légales, il y a une bonne chose dans ces conditions. On donne la toise et aussi on prend une photo. On peut prendre une photo de la toise au moment où on prend le cheval. Comme ça, c'est la garantie que c'était bien le bon cheval, bien la bonne toise, au bon endroit. Voilà pour ce tuto, comment toiser un cheval. Merci. 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 Merci.